Bonjour tout le monde, bienvenue dans la cuisine de la gourmandise de Joujou. Aujourd'hui, les crevettes croustillantes panées aux noix de coco. Moi, j'adore les crevettes. C'est mon fruit de maman préféré. Je pourrais en manger toute la journée, tous les jours. C'est très simple, pas beaucoup d'ingrédients. Donc, ça me prend des crevettes, des grosses crevettes quand même 16-20 ou même plus gros encore. En tout cas, les plus gros que vous trouvez, vous voyez, c'est déjà à moitié nettoyé et devenu. Là, il suffit juste d'enlever la peau au complet. Et puis, moi, pour fruit, moi, j'aime bien quand c'est en papillon. Ça fait que je vais continuer à ouvrir, mais sans les couper complètement. Alors, voilà, juste pour vous en papillon. Ça nous prend des crevettes. C'est des crevettes grises, non-cuites, évidemment, crues. Et puis, les plus gros que vous pouvez en trouver. Oui, c'est moi, je trouve que c'est meilleur. Alors, après les crevettes, ça nous prend pour la panneure. C'est comme une panneure à l'anglaise. C'est pas comme, c'est une panneure à l'anglaise, mais sauf qu'au lieu de la chapelure, on va le remplacer avec du noix de coco non sucrée. Donc, la farine, un noix battue, des noix de coco râpées non sucrées, le plus fin, du sel, du poivre, du poivre de cayenne, l'huile de fruits et du citron pour la décoration à la fin. Alors, je vais continuer à préparer mes crevettes. Vous prenez la quantité de crevettes que vous voulez. Moi, aujourd'hui, j'en ai à peu près 6. Voilà. Pendant ce temps-là, dans mon chaudron, j'ai fait chauffer mon huile, mon huile pour frère, les crevettes. Alors, voilà. J'en ai à peu près de la peau. Il y en a plus. Je vais finir par les ouvrir complètement. Bien, pas complètement, mais en papillon. Voilà. C'est tellement bon. Ça ne prend pas longtemps à la cuire. Voilà. Et puis, dans la farine, j'ai ajouté le sel, une pincée de sel, une pincée de poivre, et une pincée de poivre de cayenne. Ça va amener un petit peu piquant à tout ça. Voilà. En brassant. Et on va passer le crevettes dans la farine. Voilà. De la farine épicée avec le sel, poivre, le poivre de cayenne. On les met dans les oeufs, dans l'oeuf battu. Alors, je pense que celle-là, je n'avais pas à ouvrir assez. Là, je passe ça dans l'oeuf, comme il faut. Alors, la pannure à l'anglaise, on passe les crevettes, les crevettes ou la viande dans la farine, ensuite dans l'oeuf battu, puis ensuite dans la chapelure, soit pannico ou un autre chapelure de pain. Mais là, on remplace la chapelure par les noix de coco râpées. Ou vous pouvez faire moitié, moitié, moitié chapelure, moitié noix de coco. Je salive déjà. Et voilà, c'est salissant pour les doigts. Mais ça vaut la peine. Fait que là... Ensuite, il suffit juste de mettre dans l'huile. Alors, voilà, on va venir ici. Je vais ajouter ça à mon huile de friture. Ok, là, une fois que l'huile est bien chaud, on va ajouter l'écrivette. Et puis, comme je disais, ça ne prend pas beaucoup de temps à cuire. Là, on a juste... À cuire, comme je disais, ça ne prend pas beaucoup de temps. À cuire, dès que c'est bien doré. Là, je vais tourner. Puis, je disais, c'est une minute ou deux. Une minute de chaque côté. Normalement, c'est correct. Ensuite, on enlève nos crevettes. On les met sur du papier absorbant. Et puis... Ensuite, on a juste à dresser. Alors, une fois que c'est bien fruit, bien coussillant, on l'enlève, on met sur du papier absorbant. Ensuite, on a juste à dresser dans une recette. On peut juste venir encore avec ce que vous appelez des fleurs de sel. C'est encore meilleur. On vient ajouter un petit peu de sel. On met quelques rondelles de citron ou lime. Et puis, voilà. Crevettes coussillant. Crevettes paniques coussillant au noix de coco. C'est délicieux. Moi, c'est sûr que je goûte. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est... Wow! Des belles... Des belles goûtes de crevettes. Cribiches. Chez nous, en Haïti. Hum! Et le noix de coco. Le sel et le poivre. Un petit souci sans piquer à cause de poivre de carienne. Puis le noix de coco, c'est délicieux. Essayez cette recette. Partagez les vidéos, s'il vous plaît. Et abonnez-vous. Le gourmandise de chouchou, c'est coupé d'ouette. Bon bagaille. À bientôt, les amis.